Musique Alors, quelle joie ce matin, mes amis, d'entrer avec le peuple juif, le peuple élu, dans la terre promise. Une promesse que Dieu avait faite, qui semblait tout à fait impossible pour Abraham. Et là, voilà que son peuple va lui mettre le pied sur cette terre promise, en traversant le Jourdain. Et nous, on a la chance, ce matin, de partager ce moment-là. Ce n'est pas une petite lecture qu'on nous fait, puis nous, assis dans nos bancs, il ne se passe rien dans nos cœurs, ou il ne se passe rien dans notre esprit, parce que cette entrée-là, elle nous est promise à nous aussi. Et on nous dit qu'ils célébraient la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Géricault, une ville bien connue. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre. Oui, parce qu'ils venaient de manger de la manne. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait rien dans le désert. Alors, Dieu avait supplé par la manne. Mais là, maintenant, ils vont retrouver une réalité extraordinaire. Ils vont pouvoir manger le produit de la terre qu'ils vont avoir travaillé à faire donner son fruit. Alors, il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Alors, nous, qu'est-ce qui nous nourrit présentement si on est entré dans la terre promise? On n'a plus besoin des signes extraordinaires que Dieu nous accorde pour nous dire qu'il ne nous en veut pas d'avoir récriminé contre lui, puis de souvent s'être réintroduit dans notre façon de vivre comme si Jésus-Christ n'avait pas passé dans nos vies. Non, non, constamment, il nous donne des signes de sa présence, de sa volonté, de son désir. Et c'est ça, à peu près, que va nous expliquer notre ami Paul dans le deuxième texte. Si, donc, quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien est passé. Est-ce que nous, on a vraiment tourné le dos au monde ancien? À nos vieilles façons d'être qui nous ont conduits à être dans l'ingratitude, dans l'inconscience, enfermés dans les désirs d'obtenir les biens de ce monde, plutôt que d'être vraiment un homme nouveau qui cherche l'amour, le pardon, la réconciliation, l'unité. Alors, tout cela vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Il en est très conscient, Paul. Il ne va pas avec de la demi-mesure. Il s'investit dans toute son aide. C'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Le monde essaie de vivre sans lui. Puis Dieu veut le réconcilier avec lui. Pas pour lui, pour nous, pour ce monde. Parce que regardez ce que ça donne quand nous, on ne le réconcilie pas avec lui. Bien, ça donne tous les problèmes qu'on a actuellement. Et là où on développe notre conscience de l'importance de prendre soin de notre planète, puis de ne pas aller trop vite pour produire de l'argent parce qu'on est en train d'engendrer la mort pour l'ensemble, plutôt que... L'argent ne nous donne pas la vie. C'est pas... C'est une folie. C'est une folie pour Dieu. Alors, c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leur péché. Et il mettait dans notre bouche la parole de réconciliation. Voilà un homme nouveau. Un homme qui veut se réconcilier. Qui veut offrir le pardon. Qui veut recevoir le pardon. Et nous sommes donc des ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse cette parole. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. J'ai toujours besoin d'être réconcilié avec Dieu parce que c'est tellement facile et simple de quitter la direction de Dieu pour reprendre notre propre volonté. Et dans le bel évangile qu'on va nous proposer ce dimanche, que vous connaissez probablement plusieurs par cœur, un homme avait deux fils. Je ne sais pas si vous avez remarqué la caractéristique de ces deux fils. C'est ces deux fils qui ont besoin d'être réconciliés. Alors, c'est un peu décourageant. Avoir deux fils, les deux fils sont coupés de vous. Et les deux fils ne vous parlent pas. Ou les deux fils rêvent d'être à distance de vous. C'est ça qu'on voit dans le texte du Père qui réconcilie ses fils. Alors, le premier, il va partir pour un pays lointain. Mais le pays lointain, c'est très clair, c'est un pays loin du Père. Puis c'est ça qu'il fait. Il dit au Père, donne-moi la part de bien qui me revient. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y donne. Parce qu'en vérité, il n'y a rien qui lui est dû. Puisque tout est grâce. Mais comme tout est grâce, il dit, donne-moi ce qui me revient. puis il consente à lui donner ses biens. Puis il s'en va. Mais il s'en va loin du Père. Puis il s'en va dans un pays où, je vais vous dire rapidement, comme ça, sans vous l'expliquer trop longtemps, qui est un pays pas de Père. Alors, tant aussi longtemps qu'il y a les ressources du Père qu'il dilapide, bien, il fait la fête. Mais quand la fête est finie, parce que les biens du Père sont épuisés, bien là, la fête est finie. Puis on nous dit, bien, là, il aurait... il va s'attacher à un citoyen du pays où il n'y a pas de Père qui va l'envoyer dans ses champs pour nourrir les cochons. Puis, il aurait bien voulu, lui, se nourrir de ce que mangeaient les cochons. Mais personne ne lui en donnait. Bien, non, c'est un pays pas de Père, il n'y a pas de dons. Il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de gratuité. Fait que là, il se dit, les ouvriers de mon Père sont mieux que moi. Je vais retourner chez mon Père. Puis, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Bon, on ne mérite pas d'être appelé fils. C'est une grâce qui nous est faite, c'est une reconnaissance du Père qui reconnaît qu'on est son fils. Ce n'est pas un dû. C'est un état. On peut vivre comme fils. Mais pour vivre comme fils, il faut accueillir la reconnaissance. Puis, il faut voir toute la gratuité qui nous est partagée. Alors, il arrive chez son Père, mais il n'aura même pas le temps de faire sa prière, que déjà le Père va faire la fête. La fête qui n'était plus capable de se payer par les biais du Père, elle va lui être à nouveau redonnée par la reconnaissance du Père qui se réconcilie et qui réconcilie son fils avec lui. Mais là, c'est le deuxième fils qui arrive. Il entend la fête. Puis, il entre dans une colère. Alors, il refuse d'entrer. Lui qui n'était pas parti. Alors, son père sort de la fête. C'est extraordinaire. Il sort de la fête. Il sort de la joie d'avoir retrouvé son fils perdu. Puis là, il va se mettre à ses pieds. Il le supplie d'entrer. Le Père supplie le deuxième fils ingrat comme le premier d'entrer dans cette fête parce que son fils est revenu. et là, ce qui est très beau dans cette parabole-là, c'est qu'on ne sait pas s'il va rentrer ou pas parce que la parabole ne nous le dit pas. Elle n'a pas de fin, cette parabole. La fin de cette parabole, c'est la réponse que nous, on va donner au Père qui nous supplie d'entrer dans sa miséricorde puis de se réconcilier avec le frère et d'arrêter de désirer les biens du Père sans être avec le Père. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine dans ce beau temps qui nous est accordé et quels sont les choix que nous allons faire de réconciliation là où on n'a pas encore posé le pas, le geste d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Bonne Pâque. Sous-titrage ST' 501